Bonjour, pour faire suite aux deux vidéos précédentes, je vais faire du saumon fumé, enfin de la truite fumée. Je prends mon plat, tout d'abord je prends du sel. Alors là c'est un sel spécial que j'ai fait, c'est un sel que j'ai fumé, mais ça c'est pas obligatoire. Et il est mélangé avec des 5 baies et des herbes. Donc vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez au niveau des herbes, bien sûr, des aromates. Alors c'est pas du Gravelax parce que je ne vais pas rajouter de sucre. Le sucre, il a la particularité surtout de fixer la couleur. Ça donne un léger petit goût, mais je préfère sans parce que généralement je sale pas longtemps, et pour que le poisson quand même soit salé, je préfère mettre du sel pur qu'un mélange sel et sucre. Vous allez en placer dans le fond de votre plat. Voilà, maintenant on va y déposer les filets. Donc là, bien sûr, j'ai plus la peau. Mais vous pouvez le faire avec la peau. Voilà. Il suffit de recouvrir. Donc là, je rajoute rien comme aromate sur les filets puisque déjà, le sel est déjà aromatisé. Autrement, j'aurais mis un petit peu de 5 baies ou de l'aneth, mais là j'en ai pas. Donc après, c'est selon vos goûts, pour que les filets soient bien recouverts. À ce moment-là, on filme et on met au réfrigérateur la durée. Moi, je vais les laisser au moins 2h. 2h, 2h30. Bon là, ils sont pas trop épais. Y'a pas le côté peau, donc le sel va agir plus vite. Plutôt 2h. Voilà. Donc là, ils ont passé suffisamment de temps au sel. Donc, voilà. On voit que la chair est très translucide. Ça a complètement changé. Ils ont craché leur jus, bien sûr. Et la chair, elle est devenue translucide. Plus ferme aussi, parce que le sel, bien sûr, retire l'eau. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir les rincer à l'eau froide. Alors moi, je vais juste les rincer, parce que le temps de salage est raisonnable. Si c'est trop salé, il faut carrément les laisser dégorger dans l'eau froide avec un filet d'eau. Mais là, c'est pas nécessaire. Je vais juste les rincer. Je viens de dessaler, donc, les filets. Il va falloir les éponger. Voilà. Il faut bien les éponger avant de pouvoir les fumer. Voilà. Je vais les remettre dans mon plat. C'est pas fait ? Et voilà. Maintenant, il suffit de filmer. Et de filmer avec le petit appareil que je vous ai montré dans la vidéo. C'était sur la vidéo rillettes de truite fumée. Voilà la suite. Donc, je vais aller chercher un petit citron de mon citronnier. Voilà. On va prendre un qui mûre. Celui-ci, par exemple. Un beau petit citronnier que j'ai dopé un peu avec mon compost. Voilà. Ça marche bien. Avant, je vais mettre un petit peu de 5 baies. Alors, 5 baies que j'ai broyées, que je broie moi-même. Attention ! Voilà les 5 baies. Donc, j'achète au kilo. Donc, vous avez de la baie rouge. Vous avez du poivre. Vous avez différents poivres, d'ailleurs. Vous avez de la coriandre. Ça, il faut l'acheter au kilo. Si vous achetez des petites boîtes, des petites bouteilles. Genre du croc, par exemple. C'est l'arnaque. L'arnaque totale. Je vous mettrai 2 images sur la vidéo. Juste après ça. Juste à suivre, là. Sur le prix de revient au kilo. Des 5 baies de la ciboulette et autres. Je crois qu'on dépasse tous les entendements. Puisque la ciboulette déshydratée en petit pot. C'est 2,5 grammes. Ça vaut 1 ou 2 euros. Ça représente 560 euros le kilo. Alors que ça se trouve à 20 ou 30 euros le kilo. En gros. Donc, achetez tous vos épices en gros. Pour les conserver. Vous les mettez dans un bocal. Avec un joint étanche, bien sûr. Et... Bon. Moi, je le moue avec un moulin à manivelle. Style ancien. Mais c'est un moderne chinois qui vaut 5 euros. Ça marche très bien. Je broie le sel aussi. Et vous en faites, voilà. Ce que vous avez besoin. N'en faites pas trop à l'avance. Ça perd beaucoup de saveur. Ça s'évapore. Ça sèche. Il n'y a plus de saveur. Donc, je le broie au fur et à mesure de mon utilisation. Là, je vais en rajouter un petit peu sur les filets. Mais très léger. Ça relève bien le goût. Là, il ne faut pas trop se rater quand même. Voilà. Pas plus. Je vais râper. Vu que j'ai la chance d'avoir des beaux citrons. Je vais râper un petit peu de zeste. de citrons par dessus. C'est pas obligatoire. En vrai, mes citrons, bien sûr, ils ne sont pas traités. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce que c'est fort. Le zeste est très fort. Voilà. Là, maintenant, on filme. On fume. Voilà. Pour le fumage, petit appareil. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regardez ma vidéo sur rillettes de truite fumée. Je parle de cet appareil. Donc, j'allume. Voilà. Le plat se remplit de fumée. Toc. C'est bon. Je bouche le trou avec un petit bout de cellophane. Voilà. Je vérifie que c'est bien étanche. C'est le cas. Fumage au frigo. Allez, je vais faire une petite salade avec. Alors là, bien sûr, c'est un reste. J'en ai pas beaucoup. Je viens de rajouter du persil. Haché. Régime oblige, à cause de mon cholestérol. Une petite vinaigrette, à ma façon, peu calorique. Enfin, moins calorique. De l'huile. L'huile de pain de raisin. Parce que, même que vous êtes au régime, il faut quand même un peu d'huile. Le cerveau, il a besoin d'huile. Vinaigre de vin. Vous pouvez mettre du balsamique aussi. Vous pouvez mettre, suivant vos goûts, hein. L'échalote, si vous voulez. Hop là. Voilà. Ensuite, un peu de moutarde. C'est de la moutarde douce. Pas de la forte. Comment c'est quasiment impossible à doser. Un petit peu de 5 baies. Voilà. Sel. Alors, c'est du sel un petit peu fumé, arrangé avec des herbes. Voilà. Et puis, pour remplacer toute l'huile grasse. Yaourt grec. 10% de matière grasse. C'est un yaourt qui n'est pas acide du tout. Et ça va vous faire une sauce salade succulente. Que je préfère à celle que je faisais avant. Dégoutage. Parfait. Hop là. J'arrose un peu. La salade. Pas en mettre trop. Voilà. Très bien. Je mélange. Bon là, malheureusement, c'est un reste. Puisque je n'ai pas encore de salade dans le jardin. J'attends. J'attends que les dernières gelées passent avant de planter des salades. Donc ça, c'est salade du commerce. Pour le moment. Voilà. Alors, on va quand même améliorer un petit peu. Enfin. Avec du fromage de chèvre. Pour ceux qui viennent, toujours. Moi, j'adore les gaz. Là. En plus, ça, c'est du bon fromage fermier d'un voisin. Voilà. Voilà. Je viens de la filmer. Pourquoi ? Parce que je vais la fumer. Alors, ça va peut-être vous surprendre de faire une salade fumée. Mais je peux vous dire, c'est délicieux. Moi, je me régale avec les salades fumées. Donc, même procédé que tout à l'heure. Je vais mettre le petit fumoir. Je vais faire un trou. Top. Par contre, il ne faut pas la laisser longtemps. Un quart d'heure, ça suffit. Hop là. Petit fumage de la salade. Donc. Largement suffisant. Petit bout de papier pour boucher le tout. Voilà. la salade. Vous la secouez. Pour que la fumée, elle imprègne les feuilles et surtout l'huile. C'est l'huile qui prend la fumée et qui va donner le goût, en fait. Donc, vous secouez bien. Voilà. Et puis là, vous laissez dix minutes. Un quart d'heure max. Mais dix minutes. C'est suffisant. Voilà. C'est terminé. Petit citron du jardin. Un petit peu de beurre. Un petit pain grillé. Un bon petit vin avec. Franchement. Un régal. Les amis. A plus.